Les téléspectateurs en apprennent un peu plus chaque jour sur la vie d'Emilien, le champion des douze coups de midi. C'est au cours du numéro inédit, diffusé ce dimanche 26 novembre, que les fidèles du jeu de TF1 ont découvert que l'étudiant avait appris à lire tout seul à seulement 4 ans. Depuis fin septembre 2023, Emilien, le maître des douze coups de midi sur TF1, impressionne les téléspectateurs par ses connaissances. Si les fidèles du jeu animé par Jean-Luc Reichman ont déjà fait la connaissance de sa petite amie Jessica, ils ont néanmoins attendu un certain temps avant que le champion ne présente sa mère, Fabienne. Une maman fière des exploits de son fils, qui est aujourd'hui à la tête d'une cagnotte s'élevant à plus de 280 000 euros. Je suis très fier de mon fils, très ému de le voir comme ça à la télé et hyper contente qu'il vive ça, déclarait-elle en duplex depuis son domicile. Emilien, un maître de midi qui a appris à lire tout seul à seulement 4 ans ce dimanche 26 novembre, Emilien était de retour sur le plateau des douze coups de midi, diffusé sur TF1. L'étudiant toulousain était soutenu par sa compagne Jessica ainsi que par sa maman Fabienne, qui se trouvait en duplex depuis son domicile. L'occasion pour elle d'en dire plus sur son fils, qui a appris à lire tout seul à l'âge de 4 ans. Un exploit qu'elle a découvert un matin au petit déjeuner alors que son fils disait ce qu'il y avait marqué sur la brique de lait. Un moment dont le maître de midi est loin de se souvenir. Elle m'en a déjà parlé, mais je m'en rappelle pas du tout. J'étais trop petit, a-t-il déclaré face à Jean-Luc Reichman. Une maman inquiète pour son fils alors qu'il se trouvait sur le plateau des douze coups de midi le dimanche 15 octobre, Emilien s'était laissé aller à quelques confidences au sujet de sa mère, très stressée par sa participation au jeu de TF1. Elle est extrêmement fière, avait affirmé l'étudiant. Et de poursuivre, elle est très stressée, à chaque fois, tous les jours. Elle stresse devant son écran. Elle me demande comment ça se passe à côté, si je suis bien traité. Elle s'inquiète de ça aussi. C'est ça, une maman. Des propos que la sœur d'Emilien, présente en visio, avait aussitôt confirmé. Elle me demande la même chose, pour entendre la même chose, finalement. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501